bonsoir à toutes et à tous bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation wall trade institute et animé par wall data je suis romain alors juste avant de commencer ce webinaire j'aimerais avoir une dernière fois et bien la qualité du son votre retour sur le son savoir si si vous m'entendez correctement pour ça il suffit de noter oui ou ok dans la fenêtre de tchat mais c'est important avant de commencer ce webinaire je rappelle le thème c'est la découverte de votre at expert impulsion d'elder un at expert c'est un module additionnel à votre outil d'aide à la décision le wall master xe j'aimerais savoir également parmi les participants quels sont ceux qui possèdent déjà le wall master xe alors vous avez juste toujours pareil à noter oui je l'ai ou ok dans le tchat c'est pour juger un petit peu savoir combien d'entre vous possède déjà wall master d'accord vous êtes déjà une bonne partie à posséder déjà votre outil d'aide à la décision pour les autres je vais quand même revenir un peu rapidement rassurez vous sur sur le wall master en lui même avant de passer à la partie at expert et surtout qui est wall data wall data est vraiment précurseur de l'analyse technique en france parce que cela fait depuis plus de 25 ans depuis 1986 exactement wall data offre à ses milliers d'utilisateurs et bien des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complète basée sur l'analyse technique moderne le wall master c'est le logiciel qui répond entièrement à vos besoins que vous soyez débutant en bourse totalement ou ou un boursier à viser vous avez entre les mains une arme efficace face au marché pour détecter les meilleures opportunités au bon moment un le wall master vous permet de mettre en place votre méthode de travail systématique qui passe par cinq points sélectionner analyser sécuriser agir et clôturer et tout cela à l'aide des outils quand je parle de sélectionner par exemple et bien cela se fait grâce au market analyzer qui sont les scanners de marché ultra puissant de wall data ce que nous avons là sur la partie de gauche qui permet de scanner un marché complet mettre en avant les meilleures opportunités selon vos critères la partie graphique évidemment avec tous les assistants visuels qui vous permettent tout de suite d'un coup d'oeil et bien d'identifier les valeurs dans leur contexte vous allez pouvoir sécuriser en mettant des alertes sur des niveaux de prix sur des supports des résistances mettre en place vos stops de protection et vos objectifs passer vos ordres directement via le broker access de wall data pour passer votre ordre chez votre broker à partir de votre votre outil évidemment suivre vos positions rigoureusement à travers le suivi de portefeuille et donc clôturer au bon moment quand des risques de retournement apparaissent alors oui le webinaire a commencé pour répondre à la question évidemment nous allons donc découvrir ce soir ce que l'on appelle un athée expert pour ceux qui ne le savent pas encore vous pouvez faire évoler votre wall master avec des méthodes prêtes à l'emploi et nous avons une dizaine de méthodes directement dans le dans le wall master x e la méthode des divergences investisseurs plus ishimoku et là ce soir nous allons donc découvrir ensemble impulsion voilà qui est qui est un module additionnel au wall master x e vraiment fait pour les swing traders qui permet tout simplement et bien de capter les vagues d'accélération quelle que soit l'unité de temps que ce soit sur du du day trading ou sur un horizon de temps un petit peu plus long de quelques jours à quelques semaines d'ailleurs quels sont ceux qui ont déjà cet at expert dans leur wall master si vous pouvez me noter je l'ai ou pas encore ou d'accord bon c'est c'est 50 50 bon bah j'espère que que ce webinaire va vous donner envie de de vous équiper avec avec cet outil donc comme d'habitude pour m'appréhender ce cet at expert on va on va d'abord parler de la méthode utilisé un petit peu la philosophie de d'alexandre elder le créateur de cette méthode ensuite on va voir quels sont plus dans le détail les indicateurs utilisés dans cet at expert le vraiment le principe de fonctionnement puis nous allons passer à la présentation du module présentation des market analyzers parce qu'il y en a plusieurs dans l'at expert impulsion les graphiques quelques astuces d'utilisation et puis évidemment pour terminer des cas concrets les cas du jour avec quelle méthode nous pouvons éventuellement additionner un garnir cet at expert parce que les méthodes entre elles peuvent être couplées comme on peut le dire et puis nous passerons à la partie à la partie question alors comme d'habitude pour ouvrir un at expert il suffit de double cliquer dessus on arrive directement sur sur l'espace de travail prêt à l'emploi donc la méthode impulsion a été créée par par quelqu'un qui s'appelle alexandre elder qui a écrit un livre qui s'appelle entrer dans ma salle de trading et cette méthode s'adresse au swing trader qui cherche donc à capturer les mouvements rapides et puissants c'est une méthode aujourd'hui de trading qui donne des signaux d'entrée donc des signaux d'achat ou de vente à découvert au début d'un mouvement de hausse ou de baisse qui s'accélère et la sortie de position va se faire lorsque le mouvement ralentit tout simplement donc les indicateurs utilisés dans la méthode sont deux indicateurs très simples que vous connaissez certainement déjà ce sont les moyennes mobiles exponentielles et un oscillateur qui s'appelle le macd alors apparemment tout le monde ne m'entend pas est ce que pour pour la majorité d'entre vous c'est ok au niveau du son désolé d'interrompre mais c'est important que tout le monde puisse nous entendre ok bon bah écoutez il suffit de régler le son de votre ordinateur pour pour ceux qui ont des petits problèmes techniques donc je disais les les indicateurs qui sont utilisés dans la méthode d'impulsion sont très très simple les moyennes mobiles exponentielles et le macd et donc il ya deux situations qui sont analysés en même temps la situation à long terme et la situation à court terme qui elle va donner des signaux le but étant de toujours traiter dans la tendance en captant ces vagues d'accélération mais c'est vraiment une approche très professionnelle qui va vous permettre d'entrer comme on dit prudemment parce que cet at expert vous fait entrer dans la dans le sens de la tendance donc c'est vraiment ce qui est ce qui est bien c'est que vous avez une méthode prête à l'emploi point d'entrée point de sortie dans le sens de la tendance donc peu de risques avec la possibilité quand même de capter de capter les vagues d'accélération donc très clairement voilà comment alexandre helder explique le fonctionnement de ce système dans son livre le système de l'impulsion combine deux indicateurs simples mais puissants l'un mesure l'inertie du marché et l'autre sont macd quand les deux indicateurs pointent dans la même direction ça va nous permettre d'identifier une impulsion qui mérite d'être suivi on va donc grâce à cette méthode obtenir un signal d'entrée quand la moyenne mobile exponentielle et quand l'historigramme macd vont dans le même sens quand l'un des deux se retourne et bien c'est un signal de sortie clairement quand la moyenne mobile monte ça veut dire que l'inertie est du côté des haussiers quand la moyenne mobile tombe et bien l'inertie là et du côté des baissiers le deuxième élément c'est le macd un oscillateur dont la pente reflète l'état de rapport de force entre haussiers et baissiers quand l'histogramme du macd monte cela veut dire que les haussiers se renforcent quand ils tombent cela veut dire que les baissiers reprennent du poil de la bête comme on dit donc cet at expert va pour vous calculer la tendance long terme soit sur la moyenne mobile exponentielle soit sur le macd soit sur les deux et la situation à court terme elle va être calculée sur ces deux indicateurs en même temps dès que les deux indicateurs vont dans le même sens que la tendance majeure on a un point d'entrée si c'est haussier acheteur si c'est baissier vendeur dès que l'un des deux indicateurs pour la période court terme se retourne c'est un signal de sortie est ce que pour l'instant c'est clair pour vous je pense que c'est assez simple là on peut le voir sur notre écran je vais essayer de trouver un cas concret on le voit sur l'écran le premier market analyzer qu'il faut observer c'est celui ci c'est le market analyzer signaux d'entrée là pour parler concrètement on peut voir la situation à long terme et ensuite la situation à court terme d'accord qu'est ce qu'on observe là sur le cac 40 alors ce sont les cotations du jour donc c'est à jour de la clôture là sur le cac on est sur une période un jour sur deux ans ça c'est notre unité préférée c'est l'unité sur laquelle on intervient et bien ça va correspondre à l'unité court terme d'accord cette colonne là est identique à la période préférée du market analyzer pour être sûr d'aller dans le sens de la tendance la colonne situation long terme que l'on a ici va être mise alors idéalement il faut multiplier par 5 sur l'unité du dessus donc comme nous sommes en jour pour notre situation préférée celle dite court terme dans votre market analyzer la situation long terme va donc être la situation du dessus une semaine pourquoi on a un signal d'achat sur ces deux valeurs seulement sur le cac parce que par exemple pour alstom sur la situation long terme on voit clairement qu'on est haussier on est haussier pourquoi parce qu'on a et quand on passe sa souris sur un signal dans le market analyzer du wildmaster xe il y a toujours une infobule qui nous explique les choses la tendance majeure sur alstom est haussière on le voit parce que la moyenne mobile exponentielle qui d'ailleurs est la moyenne mobile 26 utilisée dans cette stratégie est haussière et la situation court terme la situation en jour on peut le voir sur le deuxième graphique le graphique du bas de droite la moyenne mobile étant haussière le MACD historigramme étant haussier on a bien nos deux indicateurs qui vont dans le même sens le tout dans le même sens que la situation majeure et bien cela nous donne un signal d'achat donc comment on fonctionne pour résumer clairement cet ATXPR très simplement il va d'abord chercher la situation long terme sur l'unité supérieure de votre unité de temps préférée grâce à une moyenne mobile et ou le MACD et ensuite il va analyser votre situation dite court terme qui est finalement votre situation préférée là en l'occurrence en jour et si et seulement si la moyenne mobile exponentielle et le MACD vont dans le même sens et sont aussi dans le même sens que la tendance supérieure là on a un signal d'achat donc cela nous permet très clairement de ne pas prendre de risque puisqu'on va passer acheteur en jour dans un mouvement haussier en semaine et peut-être là au début d'une nouvelle vague puisque la moyenne mobile et le MACD étant haussier on va pouvoir capter une vague d'accélération là on le voit très clairement sur notre écran je vais essayer de retrouver voilà mon petit pointeur là vous voyez pour Alstom en long terme on est haussier parce que la moyenne mobile en semaine est haussière voilà sur l'unité de temps dite préférée celle que l'ATXpert appelle court terme donc qui est en jour on a une moyenne mobile qui elle est haussière aussi on a un historigramme MACD qui est haussier donc très bien les deux indicateurs utilisés vont dans le même sens et bien cela nous déclenche un signal d'achat le market analyzer nous dit passer acheteur sur Alstom et quand on regarde Alstom ce qui est bien c'est qu'on est effectivement après une petite correction technique dans le cadre d'une tendance haussière en jour on a encore un beau potentiel parce que la valeur n'est pas dans ses plus hauts historiques donc là c'est très bien on ne prend pas de risque on va aller capter un mouvement d'accélération qui peut durer 2, 3, 4 jours ça va être quelques pourcents 5, 6% mais ça vous permet d'être là au bon moment j'ai une question en long terme le MACD est négatif c'est pas très grave que le MACD soit négatif en long terme puisque la situation technique en long terme là sur le cas présent est calculée seulement sur la moyenne mobile effectivement on peut être un petit peu plus précis en demandant de nous ressortir uniquement les valeurs qui sont haussières ou baissières sur la moyenne mobile et sur le MACD mais là on réduit on réduit un petit peu le champ des possibilités je vous montrerai juste après l'astuce justement pour être encore plus pointilleux mais ce qu'il faut retenir c'est ça c'est juste le fonctionnement qui est hyper simple on analyse la situation sur l'unité du dessus si on travaille en jour ça va être sur l'unité de la semaine et la moyenne mobile exponentielle 26 de la semaine va nous donner la tendance à long terme et sur la tendance préférée là la tendance dite court terme en jour si le MACD et la moyenne mobile 26 également vont dans le même sens et bien on a un signal d'achat on va pouvoir clôturer sa position sans forcément attendre le stop de protection qui est là et là plutôt comme garde-fou on va clôturer sa position si à un moment donné l'un des deux indicateurs utilisés donc la moyenne mobile ou le MACD se retourne donc si on a l'un des deux qui passe baissier et bien on clôture sa position on n'attend pas que le stop soit touché donc voilà pour l'esprit de fonctionnement de cet ATXpert impulsion est-ce que c'est clair pour tout le monde est-ce que vous avez d'ores et déjà des questions on peut voir on peut voir des cas des cas concrets là on est on est sur le CAC 40 on a ce soir deux valeurs qui ressortent effectivement on peut aller faire un tour sur le Nasdaq par exemple donc rappelez-vous pour changer de marché dans votre Wallmaster il suffit de cliquer sur la liste d'instruments et d'aller chercher le marché de son choix pour répondre à la question au passage cela fonctionne très bien également sur le Forex je vais parler des stops juste après d'ailleurs parce que j'ai une question sur les stops on va chercher le Nasdaq 100 là on a un peu plus de valeur on a 4 opportunités ce soir sur le Nasdaq sur une unité de temps journalière on en prend une au hasard on va essayer d'en prendre une belle là vous voyez par exemple sur Amgen on a la belle configuration c'est haussier en semaine c'est haussier sur la moyenne mobile et le MACD en jour donc on a un autre signal d'achat mais on est en train de faire des plus hauts historiques donc on va pouvoir capter un mouvement mais il a moins de potentiel que la valeur du dessus par exemple NetApp qui a encore beaucoup de potentiel en semaine donc là je vais peut-être privilégier NetApp que Amgen donc il ne faut pas non plus faire les choses automatiquement à travers votre Wallmaster il faut aussi que vous puissiez filtrer essayer de dénicher la pépite et d'ailleurs première astuce là vous voyez dans votre colonne situation long terme on a comme d'habitude un petit marteau ici qui nous permet de paramétrer cette colonne nous on a choisi d'analyser la situation long terme à travers uniquement la moyenne mobile exponentielle 26 on peut aussi choisir l'MACD pour détecter la situation long terme ce qui va nous donner moins de résultats mais encore plus affiné je valide et donc là on aura un peu moins de résultats puisqu'il faut que la moyenne mobile et qu'également l'MACD soit positif pour que la valeur ressorte sur la situation long terme et là vous voyez on n'a plus que deux valeurs qui ressortent sur les quatre à vous de savoir vous pouvez je répète la manipulation colonne situation long terme on clique sur le marteau on décoche oscillateur on valide pour avoir un choix un petit peu plus large pour uniquement prendre en compte la pente de la moyenne mobile 26 pour déterminer la situation long terme si vous voulez être plus rigoureux vous pouvez laisser ces deux critères sélectionnés alors j'ai pas mal de questions donc là on est sur le market analyzer numéro 1 signaux d'entrée celui que nous avons ici en haut à gauche avec toute la théorie de la méthode et les signaux d'entrée à côté c'est le market analyzer position en cours on va voir juste après comment ça fonctionne en dessous à gauche c'est le graphique en hebdo donc sur l'unité dite long terme et le graphique de droite c'est la situation dite court terme là en l'occurrence en jour astuce numéro 2 vous allez évidemment pouvoir utiliser cette ATXPER qui est vraiment très simple sur toutes les unités de temps possibles et imaginables pour changer d'unité de temps pour ceux qui ont déjà l'ATXPER ne changez pas les unités de temps manuellement ici à la main parce que ça va vous prendre du temps et vous risquez peut-être de vous tromper de rapport entre la long terme et la court terme passez par là en haut à gauche et changez votre unité principale et votre unité majeure ici comme ça au moins vous êtes sûr que toutes les colonnes soient bien réglées correctement je montre si je veux passer sur du D-trading et donc admettons vous travaillez sur du 30 minutes vous allez donc changer votre unité principale l'unité principale est la mettre en 30 minutes et votre unité majeure on va passer sur du 4 heures on valide et là vous voyez que toutes les colonnes des deux market analyzers ont été changées instantanément ainsi que les deux graphiques c'est pour aller encore plus vite dans le changement de temporalité et là on a 23 valeurs qui présentent une opportunité là à ce moment là sur du D-trading sur du court terme on peut être un peu plus rigoureux sur la recherche de cette situation long terme et donc là demander une situation long terme calculée sur la moyenne mobile mais sur aussi le MACD pour avoir on va dire un spectre plus restreint mais encore plus sélectif sur les opportunités sur le marché sur lequel vous intervenez est-ce que c'est clair pour la manipulation de cet attrait expert sur les changements de temps les changements de marché sur son fonctionnement qui est très simple mais qui est assez efficace très bien on va retourner sur le CAC parce qu'on connait tous un peu mieux les valeurs on va aller retourner en jour là maintenant je vais vous expliquer quand vous allez entrer en position comment faire c'est très simple donc je me remets jour sur 2 ans sur mon unité principale semaine sur 5 ans sur l'unité majeure voilà tout est recalculé vu qu'on est sur une unité un peu plus longue on peut se fier uniquement à la moyenne mobile exponentielle pour détecter cette fameuse situation long terme voilà on a nos 2 valeurs on repère un petit peu ouais là en semaine sur Unibay bon il y a peut-être un peu moins d'opportunités parce qu'on est déjà dans des plus hauts même si on a fait une correction technique importante si on regarde rang jour et qu'on trace notre tendance on n'a pas un super potentiel donc on va plutôt aller chercher là des 2 Alstom qui présentent apparemment plus d'opportunités parce qu'on sort d'une tendance baissière là on est de nouveau sur une tendance haussière mais on le voit on n'est pas en train de faire les plus hauts historiques donc c'est un peu mieux admettons vous souhaitez passer acheteur sur Alstom mais il vous suffit de cliquer ici j'espère que vous voyez tous ma souris sur passer acheteur donc vous cliquez le Wallmaster vous demande de préciser votre cours d'achat exact parce que c'est vrai qu'il peut se passer quelques secondes entre votre recherche d'opportunité et le passage de l'ordre chez votre broker donc vous notez le cours exact vous validez et instantanément votre valeur Alstom passe dans le fameux market analyzer numéro 2 position au cours et donc vous voyez Alstom situation long terme situation court terme on peut toujours l'observer le conseil du Wallmaster c'est de rester acheteur parce que pour l'instant l'MACD et la moyenne mobile vont toujours dans le même sens et vous avez surtout sur votre graphique votre stop de protection qui vous protège en cas de retournement brutal mais le vrai conseil de Walldata sur cet ATXpert c'est de sortir pas quand votre stop est touché pas d'attendre ce fameux garde-fou mais de sortir quand l'un des deux indicateurs utilisés pour le court terme changent de sens donc si l'MACD devient négatif même si j'ai pas mon stop qui est touché vous sortez parce que c'est que l'accélération l'impulsion est terminée en tout cas c'est la stratégie d'Alexandre Helder au passage en ce qui concerne les stops là vous voyez votre stop de protection il est dit type breakout vous allez pouvoir le paramétrer très facilement en cliquant ici là vous avez dans position en cours un petit marteau il vous suffit de cliquer dessus et vous allez pouvoir choisir la méthode de calcul utilisée pour calculer ce fameux stop d'origine ça va être le stop limite de sécurité d'Helder qui est utilisé c'est vrai que ça nous donne très souvent un stop qui est assez proche du cours actuel donc pour avoir un petit peu plus de marge on va utiliser plutôt le stop de protection numéro 2 celui des breakouts donc des plus hauts ou des plus bas sur 10 périodes sur 10 périodes le 10 est déjà paramétré vous avez juste à changer ici et mettre breakouts sur X périodes et là vous allez avoir un stop qui est un petit peu plus bas qui va un peu plus accepter les variations du marché et vous laisser un peu respirer donc ça c'est pour les questions que j'ai eues c'est vrai qu'on a eu quelques remarques sur les stops vous allez plutôt ça c'est notre conseil utiliser le stop type breakout plutôt que le stop de sécurité d'Helder même si l'idéal ce n'est pas d'attendre que le stop soit touché c'est vraiment de clôturer sa position après 5-6% dans la journée parce que voilà il n'y a pas souvent beaucoup plus de potentiel ou quand l'un des deux indicateurs techniques utilisés par le court terme et bien est touché et on change de sens pardon excusez moi j'étais en train de dire une question en même temps où est le nombre d'actions que l'on achète alors là vous n'avez pas de monnaie management qui est intégré c'est à vous de mettre en place votre stratégie vos règles de savoir et bien vous avez x euros de capital vous consacrez 5% ou 10% de votre capital à chaque trade et bien vous avez d'une part dans votre wall master un assistant qui vous permet qui s'appelle risk manager qui vous permet de calculer la taille idéale de votre position ça vous avez un assistant visuel dans le wall master ou sinon c'est un calcul que vous pouvez faire vous même qui est plutôt assez simple à faire mais là le but de ce module additionnel c'est de vous permettre de capter les vagues d'accélération de vous dire voilà là il faut passer acheteur là il faut passer vendeur à découvert rester acheteur ou clôturer ah oui oui bien sûr une fois l'achat ah bonne question alors on va essayer de sortir et de voir si on peut modifier le stop je vais d'abord choisir un stop ouais il faut d'abord modifier les règles d'utilisation du stop avant de passer acheteur une fois que votre achat est enregistré votre stop est marqué sur votre graphique est-ce que vous avez d'autres questions en ce qui concerne le fonctionnement de l'ATXpert apparemment pas trop de questions donc deux autres astuces ce qui est bien c'est de pouvoir utiliser quelque chose qui est dans votre Wallmaster XP qui s'appelle ChartExpert qui vous permet d'avoir tous les supports et les résistances qui seront tracés automatiquement sur votre graphique ça c'est quelque chose qui peut être ajouté à votre espace de travail ATXpert Impulsion pour ajouter un assistant visuel je vous le rappelle vous allez sur le graphique de votre choix vous cochez la baguette magique vous ajoutez ChartExpert vous validez et comme ça sur votre graphique situation dite long terme vous avez tous les niveaux historiques de support à résistance qui sont tracés qui vous permettent de juger du potentiel haussier ou baissier ça dépend de la valeur mais en tout cas de tout de suite situer la valeur dans son contexte donc ça c'est un conseil et pour l'intraday vous pouvez utiliser par exemple les points pivots qui sont un peu le même c'est dans le même esprit au moment vous avez les niveaux de prix sur lesquels le cours vient régulièrement rebondir voilà ça vous permet d'avoir un petit peu plus d'informations et de pouvoir juger du potentiel et faut-il attendre la clôture ou pendant la journée prendre en compte le signal ben non pendant la journée pendant la journée même si vous faites du moyen terme dès que vous avez le signal vous passez acheteur plus tôt vous le prenez mieux c'est parce que il faut vraiment être réactif si vous avez ce signal en intraday même sur du moyen terme ben prenez le passez acheteur évidemment si toutes les conditions techniques sont réunies ça vous permet de capter la base si vous attendez la clôture ben vous avez peut-être déjà perdu une partie de l'accélération donc voilà à vous de choisir est-ce que je vais être très très sélectif et là dans la situation long terme je ne prends pas que la moyenne mobile exponentielle 26 mais aussi l'oscillateur pour déterminer ma tendance et là vous aurez moins de résultats mais ça sera vraiment la crème de la crème soit vous êtes un peu plus large mais ça fonctionne très bien aussi vous choisissez uniquement la moyenne mobile et voilà vous travaillez dès qu'un signal apparaît vous validez un petit peu par rapport au support et résistance par rapport à l'historique de la valeur et vous passez acheteur dès que vous avez votre signal ou vendez à découvert parce que ça marche dans les deux sens alors évidemment pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un broker avec lesquels vous pouvez passer vos heures directement du Wallmaster vous pouvez reporter votre opération et votre stop chez votre broker actuel ou tester l'ATXpert à travers votre Wallmaster dans un portefeuille fictif bien sûr ça c'est possible d'ailleurs c'est assez conseillé quand vous débutez avec votre Wallmaster XE pour le prendre en main correctement et pouvoir utiliser toutes ces fonctionnalités mettez en place votre stratégie en amont sur un portefeuille fictif pour vous rendre compte de son efficacité alors bien sûr ce webinaire est enregistré donc vous allez le retrouver sur Youtube et sur le site WallData directement à partir de lundi normalement mais pour résumer pour que ce soit bien clair pour tout le monde ce module simple permet de faire du swing trading de capter les mouvements d'accélération ça fonctionne sur toute unité de temps sur de l'intraday sur du moyen terme ça utilise ça utilise deux indicateurs la moyenne mobile exponentielle 26 l'MACD historigramme ce sont les indicateurs qu'on a sur nos deux graphiques en bas on a MACD ici la moyenne mobile même chose même chose sur le graphique de droite pourquoi nous avons des signaux d'achat ou de vente à découvert sur certaines valeurs parce que la situation long terme et la situation court terme vont dans le même sens sont identiques et en plus pour la situation court terme la moyenne mobile exponentielle et l'historiegramme MACD vont dans le même sens on clôture sa position quand dans la situation court terme l'un des deux indicateurs se retourne c'est très simple profitez-en si vous avez des questions parce qu'on a encore pas mal de temps pour répondre à cette question qu'on vient d'avoir qu'est-ce que le MACD à la base le MACD c'est un oscillateur donc un indicateur qui nous permet de mesurer la pression entre les acheteurs et les vendeurs c'est un peu un zoom qu'on fait sur une tendance et donc ça utilise des moyennes mobiles le MACD deux moyennes mobiles une moyenne mobile 12 une moyenne mobile 26 voilà comment ils construisent le MACD si la moyenne mobile courte donc celle 12 est au-dessus de la moyenne mobile longue votre MACD va être positif inversement le MACD est négatif quand la moyenne mobile courte est en dessous de la moyenne mobile longue donc quand un MACD est positif cela veut dire que le titre est en train de subir une tendance haussière quand il est négatif c'est une tendance baissière la variante la variante qui est utilisée dans la T-expert impulsion c'est le MACD historigramme qui lui est calculé en faisant la différence entre le MACD de base et sa ligne de signal sa main mobile la fameuse ligne de zéro donc vous avez une ligne zéro avec un oscillateur qui se balade en dessous et au-dessus de la ligne de zéro rapidement ça nous donne la pression voilà ça va vous donner la pression entre les acheteurs et les vendeurs alors pour Unibuy la moyenne mobile paraît baissière pour l'unité principale et non quand on zoom elle est tout juste haussière si on regarde d'un peu plus près la moyenne mobile vient de repasser haussière on a un historigramme MACD qui est haussier les deux vont donc bien dans le même sens c'est normal que nous ayons ce signal passé acheteur mais effectivement on est dans des plus hauts historiques on a sur la situation du dessus une moyenne mobile qui est tout juste tout juste haussière donc si on devait choisir des deux on va peut-être privilégier Alstom qu'il a à plus de potentiel pourquoi c'est la moyenne mobile 26 qui est utilisée alors là c'est la stratégie d'Alexandre Helder utilise cette moyenne mobile il y a toujours un rapport entre les différentes méthodes là vous me parlez d'Ishimoku il y a toujours un rapport il faudrait savoir pourquoi je pense que 26 périodes correspondent à un mois sur une période journalière de cotation boursier en tout cas avant quand il y avait 6 jours de cotation par semaine voilà pourquoi je pense que c'est la moyenne mobile exponentielle 26 qui est utilisée dans ce cas là mais en tout cas c'est comme ça et il faut respecter aussi les consignes on va dire du créateur d'une méthode là voilà je pense que c'est ça si on devait trouver une explication je pense que à l'époque il y avait 26 jours de cotation par mois voilà pourquoi c'était la moyenne mobile exponentielle 26 qui correspond à un mois de cotation qui est utilisé alors on peut faire ces graphiques en deux onglets je ne comprends pas trop votre question si vous pouvez être un petit peu plus précis s'il vous plaît alors pour aller sur portefeuille fictif et éventuellement passer à un ordre enregistrer une opération dans votre wallmaster pour vous donner un peu d'éclairage là dessus la première étape est d'ouvrir et de créer un portefeuille que vous pouvez appeler fictif fictof fictif pardon voilà donc vous vérifiez bien que vous êtes bien dans le bon portefeuille parce qu'on va pouvoir en créer autant que l'on souhaite dans le wallmaster xe donc gestion de portefeuille je suis bien dans fictif et donc je suis sur alstom opération achat achat au comptant vous souhaitez acheter sans titre vous validez et voilà vous avez fait cette opération d'achat dans votre portefeuille fictif qui va vous permettre de suivre l'évolution de votre achat comme si c'était un réel portefeuille n'hésitez pas à poser à poser d'autres questions ah oui après vous allez pouvoir évidemment garnir votre espace de travail avec d'autres indicateurs mais plus vous allez mettre d'indicateurs plus vous allez devoir analyser différents indicateurs qui peuvent des fois être contradictoires entre eux c'est un peu une phrase bateau mais trop d'indicateurs tue les indicateurs il ne faut pas non plus se compliquer les choses l'intérêt du Wallmaster c'est que vous avez différentes méthodes qui vont s'adapter à votre style de trading parce qu'on peut à un moment faire un petit peu de court terme et puis un petit peu plus tard faire du moyen long terme vous avez différentes méthodes voilà n'utilisez pas non plus 36 000 indicateurs en même temps là cette méthode elle fonctionne parfaitement elle permet de capter des vagues et c'est assez efficace n'allez pas garnir avec trop d'indicateurs là il y a moyenne mobile MACD vous avez les supports et les résistances pour situer les valeurs dans leur contexte avoir un peu le potentiel qu'on a sur l'unité de temps majeure voilà ça suffit amplement ça suffit amplement après vous pouvez libre à vous c'est aussi l'intérêt du Wallmaster c'est qu'il est entièrement personnalisable vous allez pouvoir ajouter du RSI vous allez pouvoir ajouter d'autres choses mais voilà n'ajoutez pas trop d'indicateurs parce qu'à un moment donné vous allez plus passer de temps à analyser vos indicateurs qu'à prendre des décisions ah oui on peut effectivement affiner son son choix avec le croisement du cours et de la moyenne mobile ça tout ça ce sont des choses que vous vous avez appris avec votre expérience qui vont vous permettre d'être encore plus efficace avec l'ATXpert parce que lui il va prendre la méthode LDR l'appliquer mettre en avant des valeurs qui correspondent à ses critères effectivement vous vous avez des connaissances en analyse technique vous allez pouvoir affiner encore plus et chercher la pépite si vous avez 3 ou 4 résultats aujourd'hui sur le CAC évidemment il faut en choisir une choisissez celle qui vous paraît la plus intéressante avec vos connaissances et justement le croisement du cours et de la moyenne mobile sont un bon signal si on prend le signal en intraday la position en cours est souvent remise en cause à cause des ailes de l'intraday bah non parce que c'est de l'intérêt d'avoir deux situations à l'écran une long terme une court terme si vous faites de l'intraday vous allez peut-être mettre votre situation long terme en 4 heures votre situation court terme en 30 minutes votre stop il est placé selon les plus bas donc il est là vraiment en garde-fou voilà si vous avez un signal c'est qu'il faut passer acheteur et vous allez capter une vague vous n'allez pas pouvoir prendre 15% en intraday ça n'existe pas mais si vous prenez 5-6% c'est très très bien le but de stater expert c'est pas d'être investisseur long terme c'est pas de rester en position plusieurs semaines là il y a d'autres outils dans votre wallmaster pour cela le but c'est vraiment d'être là de prendre quelques pourcents mais de pouvoir mettre le paquet sur une valeur à potentiel de prendre une vague et puis et puis de sortir voilà c'est ça le but de cela de la t-expert l'impulsion dure combien de temps c'est difficile à dire ça dépend du marché mais c'est vrai qu'en intraday à partir de quelques pourcents 5-6-7% c'est ok n'attendez pas que ça se retourne et que votre stop soit touché le signal le signal disparaît quand l'un des deux indicateurs n'est plus se retourne quand les deux ne sont pas dans le même sens donc s'il disparaît c'est que la vague a eu lieu donc c'est que vous étiez un petit peu en retard mais voilà vous pouvez aujourd'hui je comprends votre question mais entre le moment où vous voyez un signal et le moment où il disparaît soit la vague s'est passée et vous êtes arrivé un petit peu tard soit il ne faut plus passer acheteur donc de toute façon c'est ok pour vous alors il y a une alarme pour la vente évidemment vous allez pouvoir mettre votre stop de sécurité sous alerte et donc de recevoir votre SMS ou alors carrément d'avoir un son jouer par Etoile Master pour être alerté et pour sortir au bon moment sinon il faut il faut pouvoir pour faire de l'intraday il faut pouvoir quand même rester un petit peu devant l'écran pour surveiller votre position mais oui vous pouvez mettre une alerte sur votre stop ou sur un niveau de prix pour pouvoir être réactif si jamais vous n'êtes pas devant votre écran à un moment passer acheteur passer acheteur oui se met automatiquement dès qu'il y a une condition technique dès qu'une valeur présente techniquement ce que l'on lui demande en l'occurrence deux indicateurs qui vont dans le même sens le tout dans le même sens de la tendance long terme oui automatiquement vous avez passer acheteur là le marché est fermé donc il n'y aura pas de variation mais si mettons nous sommes en pleine journée d'un seul coup on a une troisième valeur totale par exemple qui est haussier en long terme et qui en court terme présente notre configuration technique elle apparaîtra aussitôt dans votre market analyzer avec le fameux passer acheteur d'autres questions profitez-en je vais vous remontrer pour que ce soit clair les modifications importantes à faire ici vous avez un marteau dans la situation à long terme ça vous permet en cliquant dessus de décocher l'oscillateur et de laisser uniquement la moyenne mobile exponentielle pour calculer notre tendance dite long terme donc c'est le petit marteau que nous avons ici le marteau d'à côté sur la situation court terme vous permet éventuellement d'utiliser d'autres indicateurs même si je ne vous le conseille pas voilà et passer acheteur il suffit de cliquer sur le petit signe vert d'indiquer son cours validé pour que la valeur passe dans le market analyzer numéro 2 dit position en cours qui lui vous donne les différentes indications suivantes soit rester acheteur soit sortez donc vous n'avez même pas à observer vous même la moyenne mobile et l'MACD de votre titre si cela change vous allez tout de suite le voir dans votre Wall Master et donc pouvoir être hyper réactif pour le changement de temps très bonne question là vous voyez sur la colonne long terme nous sommes en semaine et court terme en jour vous allez sur le bouton en haut à gauche période et durée vous cliquez une fois vous allez sur modifier les unités de temps globales vous changez votre unité principale donc votre unité de temps préférée par exemple 30 minutes après 30 minutes sur deux semaines 30 minutes sur un mois je vais essayer tout le temps le plus long possible l'unité mineure là on n'en a pas trop besoin parce qu'elle n'est pas utilisée dans cette ATXperts l'unité majeure et bien on va au minimum multiplier notre unité dite principale par 5 donc 30 minutes par 5 ça nous fait 2h30 voilà on va passer à l'unité du dessus la plus connue donc le 4h modifié 4h sur 6 mois on valide et là l'intérêt c'est que chaque colonne chaque graphique va être adapté mon graphique long terme c'est bien mis en 4h mon graphique court terme c'est bien mis en 30 minutes ma colonne long terme de market analyzer 1 et 2 sont bien sûr du 4h court terme sont bien en 30 minutes voilà ça a tout changé d'un coup alors ce qui compte c'est la pente du MACD c'est pas le fait qu'il soit au dessus ou en dessous de 0 c'est vraiment sa pente donc c'est pas grave si on a un MACD sur l'unité court terme qui est haussier mais en dessous de 0 il va être positif il va être pris en compte de façon positive pour déclencher ce signal et donc c'est vrai on est sur unibail on est en position pour faire le bilan via votre portefeuille rappelez-vous il vous suffit de cliquer sur le bouton de suivi ici il y a ce tableau qui s'ouvre sur le CAC 40 c'est comme ça le Wallmaster tous les éléments se mettent obligatairement sur le CAC 40 vous faites comme si vous changiez de marché mes portefeuilles mon portefeuille fictif et là vous allez avoir un bilan de votre portefeuille la dernière opération faite sur la valeur la plus-value éventuelle et la synthèse de la position ouverte donc grâce à ça vous allez pouvoir suivre rigoureusement votre portefeuille je remontre suivi vous changez de marché et vous allez sur votre portefeuille vous agrandissez votre fenêtre que vous pouvez éventuellement vous mettre en onglet derrière votre graphique voilà et vous faites votre bilan en même temps votre portefeuille vous pouvez toujours laisser ça derrière si vous voulez utiliser uniquement la TXper Impulsion pour clôturer une position pour l'indiquer à la TXper vous faites la croix voilà la position est clôturée dans la TXper Impulsion pour le portefeuille vous faites un clic droit achat vente et vous vendez vous même vous pouvez faire directement clôturer la valeur on a encore un bon quart d'heure ensemble donc on peut voir autre chose si vous avez d'autres questions en ce qui concerne votre Wallmaster XE ou la TXper Impulsion profitez-en on a encore un peu de temps voilà on n'est jamais trop équipé face au marché là aujourd'hui vous avez un TXper qui est hyper simple d'utilisation il n'y a pas besoin d'être analyste pour le comprendre parce que d'une part même si vous ne savez pas ce qu'est une moyenne mobile ou un MACD tout est expliqué clairement dans votre Wallmaster pas ses vendeurs la tendance c'est une flèche vers le bas rouge si c'est baissier vers le haut vers si c'est haussier donc ça tout le monde peut le comprendre il vous permet d'être là au bon moment de capter des vagues ça fonctionne sur toutes les unités de temps sur le marché Forex sur les actions donc voilà pour connaître les conditions exactes d'acquisition de ce module vous pouvez contacter votre chargé de clientèle préféré au numéro que vous connaissez 0158 71 21 99 voilà et pour répondre à la question en même temps il y a un seul et même logiciel qui est très très complet qui s'appelle Wallmaster XE et là ce que l'on découvre ce soir c'est ce que l'on appelle un AT Expert qui est une méthode prête à l'emploi qui est un module additionnel à votre outil il y en existe une dizaine Divergence Ishimoku etc voilà après à vous au fur et à mesure de garnir votre Wallmaster de différentes méthodes et le lien avec son broker oui il se fait très facilement via le broker access il suffit de le configurer de choisir son broker de rentrer ses identifiants et de passer son ordre de son Wallmaster achat accès broker et votre ordre est validé vous n'avez plus qu'à le valider chez le broker là c'est une autre page qui s'ouvre parce que évidemment je n'ai pas mis de vrais identifiants mais c'est très simple c'est vraiment fait pour vous faciliter la vie et gagner un temps fou plutôt que de fermer le Wallmaster ou d'ouvrir une page internet là vous pouvez directement passer vos ordres d'ici donc c'est très bien même si il faudra en plus reporter votre opération dans votre portefeuille pour assurer le suivi à travers le portefeuille du Wallmaster alors on peut utiliser les chandeliers japonais bien sûr dans l'ATXPER là pour une lecture simplifiée on utilise les bar charts c'est ce que conseille Alexandre Helder sachant que quand on travaille sur une unité au dessus de la journée donc en jour ou en semaine le bar chart permet quand même de lisser les variations intraday et d'avoir une vue plus claire sur la tendance de la valeur mais oui vous pouvez très facilement changer les choses et puis le mettre le mettre en en bougie alors Helder il n'y a pas de H au passage c'est E-L-D-E-R Alexandre de son prénom alors le taux de réussite de cette méthode ce serait délicat de vous donner un taux ça dépend de tellement de choses de l'unité de temps sur lequel vous travaillez du marché de votre money management une chose est sûre c'est qu'il est suffisamment efficace pour qu'il vous soit proposé parce que Wildata aujourd'hui propose des modules additionnels après les avoir backtestés et re-backtestés bien sûr et ce sont des méthodes existantes faites par des analystes connus et reconnus nous ne sommes pas là pour vous imposer notre vision du marché mais au contraire mettre à votre disposition les outils aujourd'hui les plus performants donc si la méthode existe c'est qu'elle fonctionne alors là oui pour répondre la méthode impulsion est une méthode additionnelle qu'il faut vous offrir il faut s'équiper c'est quelque chose en plus du Wallmaster mais vous voyez pour le prix d'une méthode comme celle-là en quelques impulsions prises avec un portefeuille même classique de quelques milliers d'euros c'est très vite rentabilisé c'est ce qu'il faut se dire aussi on n'est jamais trop équipé face au marché le marché change tellement qu'il faut aussi posséder plusieurs méthodes pour pouvoir s'adapter en fonction du marché bon en tout cas j'espère que c'était clair je suis désolé un petit peu pour la voix mais vous avez dû certainement entendre que j'étais un tout petit peu enrhumé donc je m'excuse d'avance mais voilà un ATXperts simple qui utilise deux indicateurs très connus les moyennes mobiles les MACD historigrammes qui vous permet de toujours surfer dans le sens de la tendance il vous donne des signaux d'entrée que si la situation court terme et long terme sont identiques donc vous êtes très très prudent en utilisant cette méthode il y a un stop qui est proposé donc vous avez un point d'entrée et un point de sortie ça fonctionne sur toutes les unités de temps vous l'avez sous les yeux c'est très sélectif vous voyez sur le CAC sur 40 valeurs on a une valeur qui ressort donc ce qui vous permet d'être assez sélectif avec cela et ça fonctionne bien donc profitez-en équipez-vous merci monsieur d'avoir participé à ce webinaire vous le retrouverez en tout cas à partir de lundi sur le site et c'est normal pour les questions seulement nous pouvons voir les questions de tout le monde mais je pense que je les ai toutes traitées en tout cas nous sommes là Guilhem et moi-même jusqu'à 19h30 20h donc si vous voulez avoir plus de détails sur les conditions d'acquisition de la méthode qui d'ailleurs est fournie avec un guide complet pour réussir à la maîtriser complètement téléphonez-nous au 01-58-71-21-99 je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire d'avoir pris du temps pour nous si vous avez d'autres questions vous pouvez également nous appeler en tout cas vous allez retrouver ce webinaire à partir de lundi j'espère que j'ai été assez clair bon 15 août à tous j'en profite pour vous dire que nous sommes ouverts demain la bourse est ouverte donc WallData est ouverte donc nous sommes là demain si vous avez des choses à nous demander vous pouvez nous appeler demain toute la journée toute l'équipe du centre WallTrend Institute et de WallData vous souhaite en tout cas une excellente soirée et je vous dis à très bientôt au revoir à tous